Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Alors comme le titre l'indique, je vais tester des nouveaux Squishies aujourd'hui. Mais avant ça, je voulais vous présenter deux petites choses que j'ai pris au McDonald's. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais dans l'Happy Meal, dans ce moment, ce sont des jouets Pokémon et des jouets My Melody. J'ai craqué pour les deux collections, et ce que j'ai fait, bah je prends pas d'Happy Meal, de menu. J'ai commandé au Born, en fait, un de chaque, un jouet fille et un jouet garçon, à 2,50€. Alors je vais commencer par le jouet garçon Pokémon. Alors je trouve ça bête de dire que c'est pour garçons, ou pour filles, Pokémon et My Melody, c'est pour les gens qui aiment. Il y a des filles qui adorent Pokémon. Donc voilà, ça je comprends pas, mais bon c'est pas grave. Et je suis hyper content parce que je voulais Flamme Yaou. Donc c'était au hasard, je savais pas qui j'aurais. Et on a même une carte Pokémon avec mon Glouton, et elle est trop magnifique. Donc ça vaut le coup, je trouve, et le jouet est juste sublime. Alors qu'est-ce qu'il fait de spécial ? C'est pour tirer une sorte de flamme ? Ah ouais, d'accord. C'est une attaque, regardez, vous êtes prêts ? Pas mal, franchement pas mal du tout. Je vais le montrer de face, en espérant qu'il casse pas ma caméra, on appuie ici sur son dos. C'est violent, hein ? Bah il est trop beau en tout cas, je le trouve vraiment magnifique. On va le mettre ici. Bah tu as pas de boue avec ça, donc on va le mettre comme ça. Et pour le jouet-fille, donc, Melody, je voulais absolument celui-là, la boîte. Bah j'ai eu la boîte aussi. Il y avait deux autres choses, alors je m'en rappelle plus, je crois qu'il y avait des écussons et un autre truc. Mais c'est ce que je voulais absolument, cette boîte est juste sublime. Non, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est trop cute. Regardez, pour faire des petites notes, des petits mots, on a des autocollants, un tout petit crayon et des petits post-it. Voilà. Donc super mignon, je trouve, ces deux jouets. J'en prendrai pas d'autres parce que c'était ce que je voulais. Ça fait une très belle déco. Donc, mettez en commentaire si vous êtes allé au McDo, si vous avez pris des Happy Meal et qui vous avez eu en personnage. Ça m'intéresserait de savoir et en carte aussi, Pokémon. Alors aujourd'hui, une vidéo squishy. Et je vais commencer par les plus petits parce que j'aime bien commencer du plus petit et finir par le plus grand. Alors, vous vous rappelez, c'était le site Banggood qui m'avait envoyé des produits et j'ai reçu un autre produit de leur part. Donc merci, c'est celui-là. Donc c'est à la suite. C'est une petite pieuvre bleue. Donc le colis est arrivé après, donc j'ai fait la vidéo avant. Donc encore merci à eux de me l'avoir envoyé. Mais les autres squishies, je les ai achetés par moi-même sur eBay. Alors, dans cette collection, il m'en avait envoyé deux. Je vais vous montrer ce que je possède déjà. Alors, j'avais eu le petit mouton, le petit agneau. Et j'avais eu le petit poussin. On va les mettre ici. En tout cas, il a l'air vraiment très très mignon. Mais la matière, c'est la même, bien entendu. Regardez. C'est trop drôle. Voilà. Il est adorable, celui-là. Donc je vais vous remontrer les autres à titre de comparaison. Et vous allez mettre en commentaire votre préféré parmi les trois. Moi, c'est très difficile à choisir. Ah, j'aime les trois. Alors, on continue avec des tout petits. J'ai choisi un petit phoque. Donc c'est à peu près... Ouais, c'est un tout petit peu plus grand, mais vraiment de rien. Alors, on va voir si c'est la même matière. Ça ressemble. Ouais, c'est exactement la même matière. Sauf que... C'est un peu plus grand, ouais, comme vous pouvez le voir. Et ça, je l'ai payé dans les... 1 euro sur eBay. Voilà, on peut bien l'étendre. Et il est trop mignon, regardez. Voilà. Allez, on va le mettre ici. Alors, est-ce que vous aimez mon nouveau fond ? Je l'ai acheté dans la boutique Emma à 7,50€. C'est une nappe à la base. Et je trouve qu'elle est parfaite pour faire un fond pour mes reviews. Mettez en commentaire si vous préférez ce fond ou le fond tout rose. Le fond rose, moi, je pense que je vais l'utiliser plus pour les poupées. Hein, les poupées Barbie, ça va bien avec. Et pour les choses neutres, il est très très bien, je trouve. Ensuite, un autre tout petit, de la même taille, de la même matière. C'est un petit chat sur le dos, un matou, même, je dirais. Par contre, il a un énorme défaut. Regardez, le nez est décalé. Donc ça, on ne peut pas choisir pour qu'il y ait un défaut. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Il reste mignon, même avec son petit défaut. Ouais. Alors ça, je l'ai vu sur Facebook, en proposition, en pub. Et j'ai dit mon fourin. J'avais vu sur un téléphone, je crois que c'était en coque. Mais vous pouvez le mettre comme ça, regardez. C'est trop drôle. Allez, tiens, un petit peu. Allez, tiens. Voilà. Bon, je vais le laisser sur le téléphone. On va le mettre comme ça. Hop, il bronze. Des squishy plus traditionnels. Une matière un peu moins, je dirais, brillante. Et un peu plus grand, c'est un panda qui dort. Alors lui, je suis super fan. Alors par contre, il est... Ah, il est dur celui-là. Il n'est pas très squishy. Ah, il n'est pas du tout squishy. Regardez. Voilà. Ouais, il reprend sa forme directement. Je suis un petit peu déçu. Mais il reste très, très beau, par contre. Mais même la finition, regardez, ça devait être un strap à la base et ça a été arraché. Donc je suis un peu déçu. Après, bon, c'est... Il stresse quand même, hein. Franchement, regardez, vous faites ça. Mais il reprend sa forme trop rapidement. Mais il reste adorable. Alors on va dans du plus grand. Et j'ai l'impression qu'il est beaucoup mieux au niveau de la qualité du squishy, de l'effet. C'est ce nounours. Alors regardez, il est vraiment magnifique, celui-là. J'ai craqué. Et regardez la différence. Ça, c'est mieux. Il reprend vite, quand même. J'en ai qu'il reprend moins vite leur forme. Mais il est génial. Ouais, déjà, je préfère cette matière à celle-là-bas, du panda. Bon, il est trop mignon en plus, regardez. Il tient debout. Il tient presque debout. La dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai montré de ce lapin. Enfin, cette lapine. Très bien. Très squishy, celle-ci. C'est vraiment une des meilleures, regardez. Très agréable, celle-ci. Donc, je vous avais montré elle. Et bien, en fait, j'ai craqué pour un personnage lapine aussi, mais un peu différente. On va voir si elle est de bonne qualité. Alors, déjà, ce que j'aime pas, c'est ici, voilà, pour un strap. Hop, voilà, ça, ça gêne. Je préférerais avoir un squishy sans ça. Ah, elle est mieux que le nounou. Ah ouais, j'aime mieux. Elle met plus de temps à reprendre la forme. Elle est très, très belle. Par contre, regardez, je trouve que la finition aussi, il y a de la colle. Ça déborde un peu au niveau de la peinture. C'est pas très belle finition, par contre. Mais de loin, elle reste très, très mimi. Et elle est très squishy. Comme vous pouvez le voir, je vais l'aplatir complètement. Et regardez, hop, elle reprend sa forme. Elle tient, ouais, assise. Alors, encore un autre. Alors là, je craque pour ce genre de squishy. Ça s'appelle I Love Teeth. Donc, j'aime les dents. Et regardez, ça fait un petit peu, genre, brossez-vous les dents pour ne pas avoir de caries. C'est bien, c'est sympa. J'aime beaucoup ici les petits dessins. Et regardez, on peut rajouter et le mettre en strap avec la petite chaînette. Alors, celui-là, il a l'air hyper squishy. Franchement. Il est trop belle là-dedans. Ah, j'adore. Bon, ben là, c'est mon préféré. Et il sent... Ah, il sent trop bon. Il sent... J'arriverai pas à dire, mais il sent très, très bon. Je n'irai pas du dentifrice parce que je trouve que ça sent beaucoup mieux qu'un dentifrice. Donc, pour l'instant, c'est mon préféré d'aujourd'hui au niveau de la matière. C'est très agréable. Voilà, je vous le conseille, celui-là. Il y avait un autre modèle. Je crois que c'était avec du rose. Donc, vous pouvez choisir sur eBay. Très doux. Le dernier squishy de la journée termine par mon préféré, par mon énorme coup de cœur. Quand je l'ai vu sur Internet, je me suis dit, il me le faut absolument. Je vous le présente. C'est le Nounours Cuisto. Enfin, boulanger. Je ne sais pas. Pâtissier. Allez, on va dire pâtissier parce qu'il a un très beau gâteau. Il est magnifique. Il est trop, trop mignon. C'est vraiment mon préféré de la journée niveau cute. Ouais, très, très cute. Ah, ben, même niveau squishy. Je trouve qu'il est génial. Ah ouais, il est top. On va l'aplatir un peu. Quand même une petite crêpe. Allez, on va le poser aussi. Vous allez voir. Hop. Allez. Il est trop mignon. Alors, honnêtement, si je devais choisir un pour aujourd'hui, j'hésite un petit peu entre ces deux-là. Je dirais que celui-là, c'est le plus doux de tous. Et niveau squishy, le plus agréable. Et niveau cute, ce serait celui-là, mon préféré. Après, j'adore les petits. Ils sont vraiment adorables. Celui que j'aime le moins, niveau squishy, c'est celui-là. Regardez. On compare. Il n'y a pas photo. Ça, c'est pas terrible. C'est pas du vrai squishy. Je suis hyper déçu de celui-là. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos en détail de ces squishies magnifiques. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo squishies. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut. Oups. Sous-titrage ST' 501